Bonsoir, bienvenue à Classico, l'émission 100% foot de Radio-J. Merci de nous rejoindre ce soir, c'est un bonheur de vous retrouver. Classico à suivre sur les sites et applications de Radio-J et en vidéo sur Facebook et Youtube. Vous pourrez y voir le positionnement tactique de notre carré magique. Bonsoir Benjamin Kriyev. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes avocat, bonsoir également à Franck Tapirot. Bonsoir. Salut Franck, communiquant et fondateur de Rootspages. Je salue également Mickaël Tapirot, très proche de son frère ce soir. Salut Maki. Bonsoir Thiel, comme toujours. Mickaël, fondateur et directeur général de la Sports Management School à Paris. Et bonsoir également aux journalistes et youtubeurs Alexandre Darmon. Salut Alex. Salut à tous, bonsoir. Un invité exceptionnel ce soir pour cette dixième de Classico. On a le plaisir de recevoir en studio le journaliste Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous dans Classico. On est ravis de vous compter parmi nous ce soir à l'occasion de la sortie de votre dernier livre que je monte ici à la caméra, Cher Football Français, paru à la rentrée chez Hugo Sport. Classico. Beaucoup de titres. Eh bien tu vas en parler dans quelques secondes. Classico, ça démarre tout de suite. L'Ivaria a fait la différence. L'Ivaria pour Kylian Mbappé. Voilà. Dans le traditionnel de la première période, l'impetroyable Kylian Mbappé. Pas de Stéphane Guy au micro ce week-end dans Ligue 1, ni de célébration de Kylian Mbappé. L'attaquant était sur le banc des remplaçants au coup d'envoi du match PSG Lyon. Son entrée en deuxième mi-temps n'a pas empêché la défaite des Parisiens. Un but à zéro contre Lyon. Le PSG est désormais troisième au classement à un point des nouveaux leaders Lille et Lyon. Est-ce que cette défaite peut marquer un tournant dans la saison de Daniel Riolo ? Est-ce que c'est un révélateur cruel des déficiences actuelles du Paris Saint-Germain ? Déficience sur l'état de forme physique et mentale de l'équipe en ce moment, oui. Maintenant, révélateur. Ou est-ce que c'est un tournant ? Ou est-ce que ça veut dire que cette année, le PSG ne sera pas champion ? Je pense que c'est vraiment tôt. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai voulu jouer un peu aux statisticiens. En regardant sur les dix dernières années, avec ce nombre de points. Il se trouve que c'est une saison qui est assez unique. Avec quatre équipes qui, après 14 matchs, ont une moyenne de deux points par match. C'est assez paradoxal que l'année où tout se casse la gueule dans notre football, le championnat est plutôt relevé. C'est une bonne nouvelle ? Et c'est différent de homogène. Et c'est différent de uniquement suspense. Parce que des fois, on peut avoir un suspense et c'est pourri. Ça peut être homogène et ça peut être très moyen. Là, c'est homogène et assez relevé. Parce que la moyenne de deux points est élevée pour les quatre équipes de devant. Et ça, ce n'était jamais arrivé. J'ai regardé, ce n'est jamais arrivé. L'année 2016-2017, qui est toute récente, autant de points, ça ne concernait que les trois premiers. Il y avait Monaco, Nice. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette très belle saison de Nice avec Favre, entraîneur. Et donc le PSG. Et les trois équipes avaient un nombre de points qui étaient après autant de matchs quasiment aussi élevés, voire plus élevés que maintenant. Mais sinon, c'est rare d'avoir autant de points pour les équipes de tête. C'est assez rare. Donc, tout ça pour dire que dans ce groupe-là d'équipes du haut, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de fait. Alors, si les équipes du haut qui sont autour du PSG continuent à ne pas perdre de points et à tarter toutes les petites équipes, tant mieux parce que ça fera un championnat relevé. Maintenant, ça ne veut pas dire que le PSG ne peut pas, au bout d'un moment, sur la deuxième partie de saison, prendre ses distances avec les autres. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal cette moyenne de points pour les équipes du haut. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Cette nouvelle homogénéité au moins du bloc de trois ou quatre premières équipes du championnat ? Moi, je pense un peu comme Daniel. Je pense que c'est trop tôt d'abord pour dire la tendance de 2021. Je pense déjà qu'on voit bien que PSG en Coupe d'Europe et PSG en championnat. Moi, je ne vois pas la même équipe. Mais de toute façon, beaucoup ne voient pas la même équipe de match en match qui sont en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc, il n'y a pas encore une vraie tendance qui s'est dégagée. Maintenant, nous ne rêvons pas. Ce n'est pas parce qu'il y a deux ou trois équipes dans le même panier que Paris ne va pas prendre le large, je pense, à partir du mois de mars. Mais à partir du mois de mars aussi, il y aura un gros, gros point fort. Ça va être bien entendu le retour de la Coupe d'Europe. Alex, tu n'es pas d'accord ? Moi, je pense que c'est ça qui joue aujourd'hui. Je pense que c'est le PSG de cette année. Il faut regarder que la Champions League... Non, mais je ne suis pas d'accord. Parce que d'abord, c'est l'année où jamais pour battre le PSG en championnat. Je veux dire, on voit Lille. Lille joue très, très bien. Elle a de la chance, d'ailleurs, aussi, parce qu'il marque au dernier moment. Il faut de la chance pour un champion. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce n'est pas la première année que Lille est à ce niveau. Lille, c'est tout doucement. Il monte, il monte, il monte. La plupart des matchs de Ligue 1 ce week-end, franchement, je ne vais pas être vulgaire, mais on s'ennuie devant la Ligue 1. Tu allais dire, on s'emmerde ? J'allais dire, on s'emmerde. Mais comme je vous vois, les invités, j'essaye de ne pas dire de gros mots, on s'ennuie. Et donc, oui, Paris est à la peine. Paris va perdre Neymar pendant un mois. Et c'est quand même le seul joueur, malgré tout ce que tout le monde dit, c'est le seul joueur qui avance sur le terrain pour le Paris Saint-Germain. Non, mais donc, voilà. C'est sa meilleure saison. Voilà. Marquinhos, il est tout le temps blessé. Les joueurs sont tout le temps blessés. Donc, à mon avis, c'est le moment pour les autres d'être champion de France et de passer devant le PSG. Ça ne veut pas dire parce que c'est le moment qu'ils vont le faire. D'accord. Sans doute. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Je ne pense pas que Paris passera devant très loin. Non, mais il ne faut pas, comme on l'a dit depuis le début, pour l'instant, il ne faut pas encore tirer de conclusion trop hâtives. On est encore en début de saison. PSG est en rodage. Ils ont beaucoup d'absents. Donc, quand ils vont lancer la machine, il n'y aura pas de sujet. Ils vont gagner la Ligue 1 sans problème. Après, sur le match d'hier et sur les matchs qu'on a vus depuis le début de la saison, je ne fais que me répéter, malheureusement, dans cette émission, semaine après semaine, mais c'est vrai, on s'est affaibli. Je crois qu'on s'est affaibli énormément. On s'est le PSG. On s'est le PSG et moi, effectivement. Non, mais le PSG s'est affaibli. Sincèrement, on s'est affaibli derrière. Les Projet sont affaiblis. Ils ont perdu qui ? Tiago Silva, ça a été dur à remplacer. Bernat. Bernat, c'est l'absence de Bernat. Il n'est pas passé. Non, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, il est juste blessé. Bien sûr, Riff, bien sûr. Mais l'équipe d'aujourd'hui, quand tu enlèves Bernat et tu enlèves Tiago derrière... Mais le problème n'est pas défensif. Ce n'est pas parce que Tiago Silva est parti que tu t'es affaibli derrière. Le problème, ce n'est pas la défense. Tu ne prends pas beaucoup plus de buts. Tu n'es pas beaucoup plus fragile. Tu as perdu en qualité de relance. Le but, c'est hier, il vient comme ça. C'est le PMB qui fait une mauvaise relance. Notamment, ce n'est pas le seul de la saison. Le PMB, ça lui arrive deux ou trois fois par an de caguer comme ça. Mais ce n'est pas l'absence de Tiago Silva. Je ne trouve pas qu'elle soit super préjudiciale depuis le début de la saison. On n'a pas noté, même en Ligue des Champions, le PSG est retombé sur ses pattes. Pour l'instant, c'est plus toutes ces absences, tout l'état de forme physique et mental. C'est plus ça. C'est plus des joueurs au milieu de terrain. Toutes ces formules sans arrêt que Tuchel change. Les mecs n'arrivent pas à trouver leur bon positionnement. Verratti ne peut jouer qu'une fois par semaine. Donc, quand il enlève, tu ne sais plus vraiment à qui donner le ballon. Quand c'est lui qui a le ballon, il n'est pas assez en forme pour en faire quelque chose. C'est plus tout ça. C'est Di Maria qui est en train de baisser de niveau. C'est Neymar qui veut jouer tout seul. Justement, Daniel Neymar. Mbappé qui veut sauver la partie. Ce n'est pas des absences. Vos remarques sur Neymar, hier soir, ont beaucoup été commentées. Selon vous, le meilleur de Parisien ? Ce qui a beaucoup été commenté, c'est la façon dont un abruti a repris des moitiés de propos pour les mettre sur Twitter. Donc, ce n'est pas mes propos. Mes propos, quand je dis comme ça, il pourra aller passer Noël au Brésil, ça c'est quand on a parlé, à la fin, on termine par des blagues. Vous disiez qu'il cherchait parfois, par son comportement, à chercher la blessure sur ce point-là. Il cherchait la blessure. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Le problème, c'est que Neymar, il a un jeu qui pousse à ce qu'on fasse des fautes sur lui. À partir du moment où il le sait, et tout le monde le sait, il faut qu'il fasse attention. Ronaldo et Messi ne s'y bisent pas autant de fautes que lui. Ou en tout cas, eux sont assez intelligents pour faire attention. Lui, il ne fait pas attention. Il est dans la provocation permanente ? Oui, il ne fait pas attention. Moi, je ne lui dis pas de changer son jeu, mais il faut qu'il fasse gaffe. Parce que de toute façon, ça va tomber, le mec qui va faire faute. On ne va pas condamner à mort les mecs qui font faute sur lui. Déjà, la Thiago Mendes, il va prendre Roux, ce qui est logique. Il va rater, je pense, deux, trois matchs. Bon, c'est un handicap pour Lyon de rater deux, trois matchs. Mais ce ne sera pas le seul à faire faute sur lui. Donc, on peut continuer à défendre Neymar, à dire, il faut protéger, il faut protéger. Évidemment qu'on protège, mais ça n'empêche pas qu'à cause de son jeu, il subira des fautes. Et n'oublions pas qu'il ne provoque pas seulement avec le jeu. Quand on le voit bien, il provoque avec le jeu. Il provoque avec la bouche et le foot. Il va chanter. Messi et Ronaldo, je suis désolé. Messi et Ronaldo, je n'ai pas vu Chambry comme Michel. Non, ce n'est pas vrai. Je suis d'accord avec tout ce que l'on dit. Mais c'est le football, c'est le sport en général, d'ailleurs. Après, il en fait peut-être beaucoup et peut-être trop. Non, ce n'est pas qu'il en fait peut-être, c'est qu'il en fait des tonnes et des tonnes. Non, mais d'accord, ok, n'empêche que... Au lieu de donner le ballon, je te donnerai quatre... Ça a un impact sur son jeu. Mais évidemment que ça n'en a pas, ça lui enlève de l'efficacité, ça casse le jeu de l'équipe. L'équipe, tu sais. Et alors après, comme c'est lui qui fait la différence quand il joue contre Bachar Skier, donc tu es obligé de dire, ah oui, mais c'est lui. Mais le problème, c'est qu'il canalise tellement que de toute façon, les autres, après, il n'y a plus aucun jeu collectif qui se développe autour de lui. Il a avantage inconvénient parce qu'au final, il rate beaucoup de matchs. Quand il est là, il est quand même très souvent bon, mais il lui arrive aussi d'être exaspérant. Hier, il est exaspérant. Hier, il va chambrer. Alors qu'il avait été flamboyant mercredi contre Istanbul. Oui, contre une équipe remaniée d'Istanbul en plus. Contre Manchester une semaine avant. Je suis désolé, mais pourquoi ce joueur ? Oui, mais contre Lyon, il est pas bon contre Lyon. Je suis d'accord, mais t'as raison, il est pas bon, n'empêche que c'est le seul à avancer sur le terrain. Je le répète et c'est la vérité. T'es passé tout à l'heure de M. Riolo à tu, maintenant. Daniel, je t'en prie. C'est pas le seul. Hier, ils sont tous mauvais, mais à partir du moment où t'es meneur de jeu, à partir du moment où tu sais, rend les autres bons. Non, mais t'as raison, t'as raison. Rends les autres bons. Une question, une question. Bien sûr, une question, les amis. Pourquoi c'est que dans le championnat français qu'il se fait casser ? Pourquoi ? Non, mais si, c'est la vérité, je suis désolé. Il n'y a que dans le championnat français. Il se faisait pas casser en Liga ? Non, mais en tout cas, les blessures aussi longues, je suis désolé, ça fait 3 ou 4 ans, et quand il joue en Coupe d'Europe, il se fait jamais casser comme ça. Je veux dire qu'il ne provoquait pas comme ça, mais quand il joue au Barça. Mais en Coupe d'Europe, il provoque. Reprends les matchs où il joue au Barça. Non, en Coupe d'Europe, il fait pas toutes ces guignolades. Non, je fais pas ça. Il les fait pas. Il les fait pas. Vous rigolez contre Manchester, il a pas fait des guignolades. Non, très peu. Non, très peu. La difficulté. Non, vraiment contre Manchester. Et puis avec lui, ce qui est bien, c'est qu'à chaque semaine, il faut se faire un nouveau barème. C'est-à-dire que là, il y a eu la civière, les pleurs, on a l'impression qu'il avait se faire amputé au bord du terrain, et finalement, il a une entorse. Bon, une entorse, on a tous eu des entorses. Ouais, la roulade de Lopez où il s'arrête pas, le mec. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il s'est fait un peu péronné, quoi ? Excuse-moi, c'est pire. Quand bien même, ça serait que en Liga. Bon, et donc ? Et donc ? Soit il change de championnat. Je suis d'accord. Soit il fait attention. Parce que si c'est de dire, ouais, il n'y a qu'en Ligue 1 parce que c'est des bourrins. D'abord, Thiago Mendes, en plus, il se trouve que c'est pas un bourrin qui l'a taillé, c'est un très bon joueur. Mais alors, si c'est... Ben, adapte-toi alors. Si la conclusion, c'est de dire, c'est la Ligue 1, c'est que des toccards, c'est que des bourrins. Ben, fais attention alors. Malheureusement, on sait que... Fais attention alors, sinon il va dire quoi ? Ben, moi je m'en vais parce qu'ici, je me fais découper. Malheureusement, on sait que dans ces matchs-là, quand on sent, quand lui il sent que ça prend pas, que le jeu de l'équipe ne prend pas, il va essayer de faire la différence tout seul. Et là, il s'expose. Et moi, ce qui m'exaspère d'autant plus, c'est que quand Mbappé rentre, il fait exactement la même chose. Il prend le ballon, il veut faire la différence tout seul. Et du coup, là, ça devient injouable. Parce qu'on a nos deux meilleurs joueurs qui doivent jouer pour l'équipe, là, qui jouent pour eux, c'est insupportable. Et quand je vois rentrer... Mais c'est pas un problème pour le coach, ça ? Mais bien sûr que c'est un problème. Et quand je vois rentrer un gars derrière comme Rafinha, ça fait plaisir, quoi. Ça, c'est un vrai joueur de foot. Il est disponible, il bouge, il y a du mouvement, il trouve des bonnes passes vers l'avant. Et c'est comme ça que les autres doivent jouer. Mais quand tu vas sur le terrain, Neymar qui joue comme ça, Mbappé qui joue comme ça, c'est injouable. Le match, tu peux l'arrêter, tu sais très bien que tu n'auras pas une occasion qui marche. C'est l'enfer. Moi, je pense une chose. Rafinha, pourquoi il ne joue pas Rafinha ? C'est un excellent joueur. On est encore dans les conséquences d'un Covid. Et on le voit même au niveau européen. Très rares sont les équipes qui sont capables de faire deux bons matchs dans la semaine. Ou alors, il faut avoir un collectif très fort et un super banc. Il se trouve que le collectif n'est pas génial aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Le banc, il n'y a pas mal de blessures. Bon, c'est une blessure. Le banc, il pourrait faire plus tourner parce qu'à Montpellier, il est... On est de façon intelligente. Et finalement, le match avait été de qualité. Mais d'ailleurs, Tourelle l'a reconnu hier parce qu'il a dit « Je n'ai pas su voir que les mecs étaient fatigués mentalement et tout ». Bon, il l'avoue. Très bien. En tout cas, il s'est trompé. Est-ce que vous avez l'impression, à côté du PSG, que Lille et Lyon peuvent durer jusqu'à la fin de la saison ? Peuvent représenter une menace compte tenu de leur effectif ? En tout cas, franchement, il y avait très longtemps que... Quand tu prends les compos d'équipe, franchement, c'est des bons joueurs. Normalement, il y a des bons joueurs. Ce sont deux équipes qui... Ils sont très bien fournis. Tu prends Lyon hier. Bon, alors, on va essayer de voir les mecs dont on se fout le plus. Alors, généralement, celui qui prend beaucoup, c'est Cornet. OK. Mais sinon, après, bon, tu as Dubois. Il peut essuyer la critique. OK, mais c'est quand même un international. Denayer, c'est un très bon défenseur. Marcelo revient bien. C'est un gars qui a quand même beaucoup d'expérience. Le milieu est très bon. Le milieu est très bon. Ils ont récupéré Paqueta, très bon joueur. Thiago Mendes, qui finalement se remet à jouer au foot et qui est excellent. Awar, quand il veut, est un très bon joueur. Ils ont un bon gardien. Memphis Depay est un mec de stature internationale. Ce qui ne me plaisait pas, c'était les gars de devant autour de Memphis. Mais Toko et Kambi est dans une très belle forme. Puis après, l'interrogation, c'est des mecs comme KD Oerey, qui ne sont pas bons tout le temps. Dembélé, qui ne sont pas bons tout le temps. Mais globalement, c'est une équipe qui a beaucoup d'allure. Lille, pareil. José Fonte, c'est du très lourd. Le mec qu'ils ont trouvé à côté de lui, c'est un très bon défenseur, Botman. Les mecs au milieu, tu peux varier. Et Renato, quand il va revenir, c'est un mec de niveau international. Franchement, c'est paradoxal. L'année où vraiment notre championnat est en train de finir dans le mur, on a, outre le PSG, deux équipes qui alignent deux effectifs vraiment de belles qualités. Oui, c'est vrai. Après, Lyon, ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Donc, effectivement, avec l'effectif qu'ils ont, ils se concentrent uniquement sur le championnat. Et c'est là où ils sont forts. Lille, ils vont quand même jouer l'UEFA. Et tant mieux pour eux, d'ailleurs. Oui, mais ils font un beau parcours. Est-ce qu'ils vont réussir à durer sur les deux tableaux longtemps ? Je ne crois pas. Mais encore une fois, moi, ce que je pense... Il y a du monde sur le banc, à Lille. C'est vrai. Mais moi, ce que je pense encore, c'est que si le Paris Saint-Germain, cette année, même si je pense personnellement qu'on s'est affaibli beaucoup, si le Paris Saint-Germain est là avec les stars au niveau, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Voilà, ni en championnat, ni, on en reparlera, contre le Barça, d'ailleurs. Transition parfaite pour évoquer maintenant le tirage au sort de la Ligue des Champions. Bravo, Benjamin. Merci. Merci, les professionnels. Jusqu'au bout des ongles, le PSG retrouvera en février, mars prochain. Le FC Barcelone, le Barça, qui est 8ème à 9 points du leader à la Real Sociedad dans le championnat espagnol et à 6 points du podium. C'est le meilleur moment pour Paris, pour laver la front de la remontada, Daniel Riolo ? Sauf que le match, il n'est pas demain. Le moment, il est un peu bizarre parce que ça va être dans deux mois. Et dans deux mois, tu ne sais jamais dans quel état seront les équipes. Et puis le PSG n'offre pas d'énormes garanties. Quand ils ont joué, et franchement, c'était il n'y a même pas trois semaines. Quand tu les vois jouer contre Leipzig, tu te dis, je pense que n'importe qui peut battre cette équipe. Ils arrachent une victoire, je ne sais pas comment. Enfin, ils l'ont eu cette victoire avec un péno quand même un peu cadeau. Dans la foulée, le nombre de gens qui étaient très pessimistes sur le match à Manchester. Et puis Tourelle a sorti une très belle composition d'équipe. Bim, tu as retourné toute la situation et finalement tu termines premier de ton groupe. C'est de telles variations dans l'état de forme du PSG depuis le début de la saison où ils ont quand même été plus souvent mauvais que bon. Comment savoir dans quel état ils vont être en février ? Et le Barça, c'est pareil. Pour le PSG, c'est Tourelle. Le problème qui change régulièrement de composition, de tactique. Je crois que c'est la saison, la façon dont elle a été préparée. La date de reprise de la Ligue 1. Ceux qui ont été malades. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses en ce moment. Et même en Europe, il y a beaucoup d'équipes qui sont comme ça. C'est-à-dire une équipe comme la Juve qui a pris le tirage Porto. Ok, c'est un super tirage. Mais la Juve, tu les vois jouer en ce moment. S'il n'y a pas deux pénaltys par match pour Ronaldo, tu te demandes comment ils vont mettre des buts. Ils ne sont pas très bons. Il y a beaucoup d'équipes qu'on ne trouve pas très très bonnes. Mais je crois qu'un de vous le disait tout à l'heure. Il n'y a pas énormément d'équipes qui sont fantastiques. Où tu te dis... Donc moi, deux mois avant, à part dire c'est ouvert et puis on verra bien. Je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Ça peut se jouer en coulisses. Ça peut se jouer en coulisses avec le mercato de Messi. Non mais attendez, ça va être à celui qui aura l'agent le plus malin et le plus déstabilisant. On sait que ces choses-là peuvent jouer. Il ne faut pas qu'il se laisse perdre. On en reparle la semaine dernière, ce transfert de Messi, c'est un truc qui n'existe absolument pas. Il ne faut vraiment pas qu'on rentre là-dedans, qu'on se concentre sur le jeu, qu'on ne commence pas à dire est-ce qu'on recrute Messi ou pas Messi. Je ne sais pas si ça existe ou pas. Neymar est un champion. Je pense qu'ils vont tout faire pour le prendre. Neymar est un champion et pour un tac de trop, il peut péter un plomb pendant un match. Ils peuvent réussir ce coup Messi au prochain mercato ? Je pense qu'ils vont tout faire pour. C'est possible, il faut vendre un joueur, il faut vendre Mbappé par exemple. Est-ce qu'on est persuadé que Mbappé va rester ? Loin de là, même s'ils disent que les discussions avancent, ce qui avance aussi c'est que Mbappé ne va pas rester. Et qu'il a envie de voir autre chose et que le Real va essayer de le faire venir. Et si Mbappé s'en va, ça va laisser la place. Je pense que le PSG voudra marquer le coup en prenant Messi. Parce qu'il faudra compenser leur histoire d'image et tous les business qui sont derrière. Ce qui marche très fort, le PSG, nous on parle de sport et c'est ça qui nous intéresse principalement. Mais le business, c'est une donnée capitale pour ce club et de ce côté-là, il cartonne vraiment. C'est un club qui marche très très bien de ce point de vue-là. Et un joueur comme Messi, je pense qu'ils ne laisseront pas passer l'opportunité de le faire. Le PSG Qatari ne peut pas, en aucun cas, subir une situation. C'est impossible. Donc il doit avoir au moins un ou deux coups d'avance. Le jeu peut être vous garantir qu'il y a non seulement Messi dans la boucle et vous verrez qu'il y en a un autre au moins du même niveau. Si Mbappé s'en va, il y a de fortes chances. Exactement. Tu penses à qui, Mohamed Salah ? Dibala ? J'avais entendu Dibala. J'avais même entendu. Même Ronaldinho, pour vous dire. C'était un nom qui faisait de plus en plus, surtout l'année dernière, où il se disait, finalement, à Portugais à Paris, on sait très bien qu'au PSG, il y a eu un amour terrible de tous les grands Portugais qui ont réussi. Dans la grande lignée des Portugais à Paris, ce serait génial d'avoir Ronaldinho, Messi Neymar. C'était plus qu'une discussion. Ronaldinho, à part les boîtes de nuit, il va plus tard. Ronaldinho, pardon, excusez-moi. Mais ça, c'est le réflexe. C'est le réflexe, on a dit Gignot. Sur PSG et Ronaldo, sur PSG et Barcelone, ça peut aussi jouer au physique. Quand on voit qu'il va y avoir le trophée des champions en janvier contre le Marseille, que Paris joue des matchs toutes les semaines, tous les 3, 4 jours. Comme le Barça. Comme le Barça, peut-être. Mais ça va aussi jouer au cinéma. La date du match est tombée au fait. Le 13, je crois. Le 13 janvier. PSG, Marseille. Non, Marseille. Le match allé, Barça, PSG. Je ne sais pas encore. C'est 23-24 février. 23-24 février. Ce n'est pas le 17 ? La première tranche de 8e, c'est le 14-15 février. Et après, il y a la semaine d'après. Mais je n'ai pas vu quelle était la date. Il me semble qu'elle n'a pas encore été fixée. Le fameux 4-0 avait eu lieu un 14 février. Est-ce qu'ils vont faire le remake ? On ne repense pas à ça. Le match retour est à Paris. On ne repense pas à ça. Espérons qu'on puisse aller dans le stade. Parce que franchement, le match retour, il faut qu'on soit là pour les soutenir. Le match retour est à Paris cette fois-ci. Un mot sur les autres rencontres de ces 8e de finale à venir. Atalanta, Gabriel Madrid, Mohen, Gladbach, Manchester City. Qu'est-ce que vous retenez ? Seville, Borussia Dortmund. Est-ce qu'il y a un match qui vous semble particulier ? Non, il y a des équipes qui ont été assez vernis au tirage. Je pense que le Real a fait un bon tirage de prendre l'Atalanta qui en plus a beaucoup de problèmes avec cette histoire que je n'arrive pas à comprendre avec son meilleur joueur qui va partir. Il y a une embrouille folle entre Papou Gomez et son entraîneur. C'est très bizarre quand même. Un mec qui était là depuis plus de 10 ans au club. Donc l'Atalanta, probablement, sera affaibli par une affaire pareille. Donc le Real s'en tire plutôt bien. La Juve, Porto, je pense que si on leur demande de choisir avant, ils vont dire ça. Après, le reste... Mais aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, tu n'as pas une équipe qui s'est vraiment dégagée qui a été super... Ils n'ont pas été super impressionnants. Le Bayern, ça passe aussi. En Ligue des Champions, ils n'ont pas encore été très très impressionnants. C'est encore très tôt. Et encore une fois, en Ligue des Champions. Oui, mais ça déroule. Ça déroule. Ils étaient premiers avant même de jouer. Ils ont fini tellement peinards. La semaine des Parisiens a forcément été beaucoup marquée par l'incident raciste survenu lors du premier match mardi dernier contre Istanbul. Daniel Riello, vous regrettez dans votre livre une forme d'ethnicisation de la question footballistique au détriment d'une analyse plus sociologique. Comment vous avez vécu cette soirée du mardi soir ? Est-ce que pour vous, les joueurs ont pris une bonne décision en citant la pelouse en interrompant le match ? Ponctuellement, oui. Ponctuellement, ce qui se passe, surtout ce qui s'est passé, méritait qu'on marque un coup, qu'on fasse quelque chose de fort. Que Dembaba ait une colère saine sur le moment, pas de problème. J'ai envie de le soutenir. Après, à tête reposée, je n'aime pas trop le personnage. Je n'aime pas les valeurs qu'il défend. Je n'aime pas les associations qu'il défend. Je n'aime pas le gouvernement qu'il défend. Oui, oui. La plupart de toutes ses idées, il suffit de le suivre pour savoir que je ne suis pas vraiment d'accord avec lui sur grand-chose. Après... Donc, ce n'est pas le meilleur porte-drapeau des combats antiracistes. Non, ce n'est pas le meilleur porte-drapeau. C'est celui qui a parlé ce jour-là. Mais sur ce soir-là, je veux bien être de son côté et approuver qu'il fallait marquer le coup. Après, avec le recul, moi, j'ai du mal avec cette histoire de... Je crois que je l'avais dit à Louisa avec qui on était en plateau et il avait du mal à comprendre ce que je voulais dire. À la limite, moi, ce qui m'a le plus emmerdé, c'est le noir là-bas. Le là-bas, je trouve, c'est ça qui me gêne. C'est très dépréciatif. C'est ça qui stigmatise une personne. Ce n'est pas de le désigner par sa couleur. Moi, j'ai du mal avec l'idée. J'ai du mal avec l'idée que de dire t'es noir, t'es blanc, t'es machin, ce soit stigmatisant et raciste. Je veux bien qu'on me l'explique. Je veux bien l'entendre. Je veux bien qu'on prend ça. Je veux bien que ça choque des gens. Mais j'ai du mal. Daniel, pour aller dans ton sens, moi, c'est peut-être ma déformation professionnelle. Je ne veux surtout pas qu'on me donne des leçons et qu'on me dise si tu dis ça, c'est raciste. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas ça. Là où je rejoins, Daniel, c'est que quand tu disais quelle est ta réaction par rapport à ce qui s'est passé mardi, effectivement, c'était en deux temps, je trouve. C'était un, il faut combattre le racisme sous toutes ses formes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais deux, après, il y a un moment où, effectivement, on a entendu à tort et à travers toute la semaine, toute la nuit, tout le temps, propos raciste, comportement raciste. Il n'y a personne qui a été foutu d'ouvrir un code pénal parce que personne ne peut dire que c'est raciste, c'est pas raciste. Personne n'a le droit de juger que c'est raciste, c'est raciste. Donc, tu es avocat, Benjamin. Non, mais c'est important dans ce moment-là. Pas que je sois avocat, mais le fait que les propos racistes ont une définition dans le code pénal. Exactement comme vient de le dire Daniel, si tu n'associes pas la caractéristique d'une personne, que ce soit sa peau, sa religion, sa sexualité, ce que tu veux, avec un comportement ou quelque chose, ça n'est pas raciste. Le fait de définir quelqu'un comme il l'a fait, ça n'est pas raciste, ça n'est pas péjoratif. Donc, on a dit à tort et à travers que c'était raciste, des propos racistes et autres. Et pénalement, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que oui ou non dans le code pénal ? Exactement, il y a eu un emballement. Et donc, moi, ce qui m'a gêné dans cette histoire, encore une fois, je ne peux pas supporter le lynchage d'une personne. Ce gars-là, est-ce que ce qu'il a dit était maladroit, était inapproprié ? Bien sûr que oui. Est-ce que ce gars-là doit devenir le symbole du racisme mondial ? Mais tu te rends compte de sa vie à partir d'aujourd'hui ? C'est également de sa famille à ce gars-là. Pour être précis, c'est également une faute professionnelle dans le sens où pour avoir parlé avec des arbitres internationaux, ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas s'exprimer de cette façon. Donc, faute professionnelle, sanctions et tout. Et de là, ensuite, être l'accusé principal d'un procès mondial sur le racisme, franchement, c'est compliqué à entendre. Il y a l'aspect culturel aussi, sans bien entendu ni minimiser, ni excuser, mais juste expliquer. Dans les pays de l'Est, des personnes de couleur, on ne va pas faire, il n'y en a pas beaucoup. Et vous pouvez aller n'importe où, en Pologne, en Hongrie, etc. Ils disent tous, noirs, pourquoi ? Négrous, négros, négras, non pas pour insulter, mais pour désigner, parce que dans la rue, il y a beaucoup de potes de couleur qui me disent, à chaque fois que je suis dans ces pays-là, il y a même des mecs qui se prennent en photo dans la rue, tellement il y en a qui n'ont jamais vu de leur vie. Donc, est-ce qu'on peut considérer que cela est une forme de racisme ou de xénophobie ? Non, mais une forme, on va dire, de grand étonnement. Un, culturellement, quand il dit négros, ce n'est pas pour insulter, il ne dit pas, sale noir, sale négre, ce n'est pas une insulte. C'est pour désigner, surtout, distinguer une personne par rapport à un groupe qui n'est pas de cette couleur. Donc, mécaniquement, c'est évidemment pas du racisme. Non, il y avait le seul truc, c'était le noir là-bas, qui répondait à une série d'échanges un petit peu verts entre les... Ils n'arrêtaient pas de s'engueuler et tout. La façon dont il a dit le noir là-bas, là, pour le coup, c'était peut-être ça qui était le fait. Exactement, mais pourquoi je parle de culture ? Parce qu'on a raté quelque chose, on parle quand même d'une coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'est pas foutu d'avoir tous une même attitude, un même langage, un même comportement par rapport à ces choses-là. En France, on n'aurait jamais dit tiens, c'est le noir là-bas, comme tu l'as dit très bien. En français, on ne l'aurait pas dit. Ça veut dire qu'on a vraiment un problème en Europe, et donc la coupe d'Europe est dans le football, et dans notre société, à avoir la même perception. La question qui se pose, cette histoire de désignation, c'est un vrai souci. C'est pour ça, moi, je ne supporte pas qu'on me dise que tu es raciste si tu désignes quelqu'un par sa couleur, parce que moi, je vois le courant de pensée qui vient des Etats-Unis où bientôt, même le genre ne pourra plus être distingué. C'est la prochaine étape. Moi, ok, je dirais, on entre dans un monde qui n'est pas le mien, que je ne connais pas, mais si à un moment, on ne pourra plus dire cet homme ou cette femme, parce que de la même façon, il y a des militants qui se battent pour qu'on arrête de distinguer les genres. Là, moi, je suis désolé, ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas ma culture, un homme est un homme, une femme, et si derrière, je dois être, je ne sais même pas comment on dit, ce n'est pas homophobe dans ce cas-là, ça va être quoi ? Genre-en-phobe ? Je ne sais pas, genre-en-phobe ? Moi, ça ne m'a jamais gêné, et puis, je ne sais pas quoi, on a tous des amis de religions différentes, et sans arrêt être obligés de se justifier parce que les procès en racisme tombent les uns derrière les autres sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible, c'est insupportable, le moindre mot de travers immédiatement, et le pire, c'est que le pote que tu as, qui est rebeu, qui est noir, juif, jaune, asiatique, tout ce que tu veux, limite, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que c'est souvent le gars, il est traité de collabo presque, genre, tu fricotes avec le diable, moi, j'ai quelqu'un qui est forcément devenu un ami qui est avec nous dans l'émission tous les soirs, qui s'appelle Oussem, le mec, il reçoit une quantité de messages, dingue, genre, t'es à table le soir avec un facho, ça c'est fou, je suis d'accord avec ça. C'est délirant, c'est délirant. Il y a aussi autre chose, quand même, on a beaucoup parlé sur cette histoire sans avoir les fait, franchement, moi, j'ai vu l'emballement médiatique de tous les médias, dire, en parler, sans savoir ce qui s'était passé, je pense que le mec, le joueur, tout simplement, il s'est senti agressé dans ce qu'il était, d'Emma Baba, qu'il a voulu réagir et c'est largement compréhensible et c'est... Mais est-ce que c'est le retour de la figure du footballeur engagé et on a vu par exemple... Mais non, attends, il y a un truc, il y a un truc, là, il y a quand même quelque chose, là, il y a quand même un mouvement, je ne sais pas ce que ça donnera parce qu'à l'avenir, là c'est le truc, et là, si tu es avocat, je ne parle pas avocat, mais le... Comment dire ? Le jugement émotionnel, il ne va rien y avoir de pire. Bien sûr, tu as raison. C'est parce que si on n'attend même plus de savoir, d'enquêter sur ce qui s'est passé, parce que sur le terrain... Moi, la réaction que j'ai trouvée dingue, c'est Neymar le lendemain qui dit, j'aurais dû quitter la pelouse dans le PSGOM. Hé, Coco, on n'en sait rien. Peut-être que toi, tu l'as senti, je ne sais pas si Alvaro a dit quelque chose. C'était quoi ? C'était un tout comme de la part de Neymar de cette sortie ? Non, c'est rien. Non, c'est rien. Mais c'est une manière de se mettre en avant. Mais exactement, tu dis que c'est le retour des footballeurs engagés. Moi, je ne crois absolument pas. C'est aujourd'hui ceux qui dirigent les réactions. Ils vont choisir leur combat. Ils vont choisir leur combat. Ils vont choisir sur Instagram. Non, mais engagés sur Instagram. C'est leur mec de communication. Mbappé pendant le match. Non, mais excuse-moi, la scène du match de mercredi, du début du match de mercredi, je trouve que c'est un manque de décence pour les symboles qui mobilisent. Franchement, quand Mbappé met une photo de cette image, lui, il est censé être sur le terrain, mais son community manager tweet ça avec Black Lives Matter. Les gars, de quoi vous parlez ? Ayez un peu de décence. Les symboles... de s'engager. Il ne s'engage pas. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Moi, j'aimerais bien... Attendez, si on remet ça sur le terrain du racisme, etc., il ne faut pas exagérer. Il y a eu tellement d'occasions que le foot se mobilise pour des gestes de racisme, pour des cris de singe, pour des bananes, etc., que là, on a l'impression que tout le monde... Non, mais s'ils le font maintenant, c'est qu'ils décident de s'engager maintenant. Ah oui, il faut le faire sur le terrain. Non, mais parce que il faut se faire sur les combats. Non, mais alors, attends, moi, je pensais pareil que toi. L'homophobie, tout le monde s'en fout dans le foot. Déjà, pour te répondre, pour te répondre, après tout, s'ils ont laissé passer des années sans rien faire et qu'ils se décident maintenant, pourquoi pas ? Et pour les combats, jusqu'à encore la semaine dernière, je disais, mais c'est affolant parce qu'effectivement, là-dessus, ils sont méga mobilisés sur des attentats qu'on en a eu encore récemment en France. Là, t'en as pas un qui bouge. T'as même des mecs qui ont été hyper limites comme Attal à Nice. Il y a eu des choses qui, franchement, moi, m'ont choqué, m'ont mis très mal à l'aise dans la réaction de certains joueurs. Maintenant, oui, ils vont choisir leur combat. Parce que c'est ce que tout le monde fait, dans le monde. Oui, mais voilà, c'est ça qui est gênant, c'est que l'homophobie, c'est gênant, le problème, c'est qu'ils vont pas quoi ? Non, mais l'homophobie, c'est... Non, mais je suis d'accord avec toi, on le sait. Les mecs qui défendent des tribunes, les mecs qui se traitent de genre, on va pas le dire ici, sincèrement, tu as une personne dans le football que ça choque. Tout le monde s'en fout. Et les joueurs, les filles, ils s'enlèchent pas sur l'homophobie, tu vas pas leur reprocher à partir de maintenant, on a un football aseptisé, c'est super. Regarde Griezmann qui fait la couverture de tétudes, non mais on peut pas dire que tout le monde s'en fout, enfin, les mecs, c'est important. Il a raison, en fait, tout le monde ne s'en fout. Ils choisissent leur combat, c'est pas si grave que ça. Après tout, vaut mieux qu'ils en aient deux au lieu d'en avoir dix, mais c'est déjà ça. Pour l'homophobie, tu as raison, moi j'ai souvenir d'avoir parlé avec... Bon, il voulait pas que je dise son nom, mais c'est un artiste qui a voulu... C'était il y a deux ans qu'il faisait un clip contre l'homophobie et qu'il s'était dit pour toucher un maximum de gens, je vais demander à des joueurs de foot. Il n'y a pas eu de réponse. Ils ne voulaient pas parce qu'en fait, finalement, ça ne touchait pas leur public parce que chacun était avec sa petite boutique de com. Il y a un truc très positif qu'on comprenne ou pas, qu'on se dit c'est un peu tard. Moi, je regarde juste au moment où ça s'est fait, il y a une image positive, c'est qu'enfin, face à un acte ou des propos racistes, la victime n'est plus seule. Il y a une réaction collective. Et que ce soit too much ou pas, que ce soit trop tard ou pas, il faut reconnaître que l'acte des 22 joueurs plus le staff, on n'avait jamais vu ça de l'histoire du sport, je dis bien du sport. Donc c'est vrai que ça arrive tard. C'est vrai qu'il y a 25 ans, quand on jetait les bananes sur un joueur black, quand on faisait le bruit de gaz quand il y avait une équipe israélienne, etc., ça faisait rire certains. Ça choquait un petit peu, il y avait une image qui sortait. Là, de voir les 22 joueurs qui sortent, qui arrêtent un match, les 22 qui se mettent à genoux, un peu comme dans un certain jeu de l'Olympique avec les grands noirs. Bon, ok, c'est fort, mais quelque part, j'espère que c'est que le début d'une réaction collective. Donc maintenant, c'est la suite. C'est la suite qui compte, en fait. Voilà, c'est la suite. Si maintenant, oui, quand il y aura du public, quand il y a un fort enjeu, parce que les Turcs n'avaient pas d'enjeu avec ce match, si une équipe a un enjeu et qu'elle arrête un match, là, on se dira on a fait une victoire. Mais si, il y a une équipe qui n'a pas d'enjeu qui continue à réagir de cette façon-là, on se dira toujours mais finalement, c'était qu'un coup de com' et ce ne sera pas un vrai acte fondamental. Moi, j'ose être un peu optimiste. On va passer au prochain sujet avant de rejoindre le député Cédric Roussel. Daniel Riolo, comment vous réagissez à toute la polémique entourant Mediapro dont la chaîne Téléfoot va interrompre sa diffusion ? Dans votre livre « Cher football français », ça a été publié au mois d'août. Vous annoncez déjà qu'il y a un certain nombre de doutes à avoir sur la surface financière de ce groupe-là, sur la valeur intrinsèque de la Ligue 1 qui ne vaut pas un milliard clairement pas à vos yeux et c'est ce qui a été confirmé ces dernières semaines. Tout venait de là finalement. C'était l'appréciation de ce que valait la Ligue 1. Les présidents de clubs ont toujours totalement surévalué le produit et moi, quand ils me disaient on va chercher le milliard et on va foutre la pression à la Ligue pour qu'elle trouve le milliard sinon on les vire. Bon, moi je trouve que j'étais assez proche de Didier Quillot et quand il me disait il faut que j'y arrive, je vais le faire et qu'après il m'a dit je l'ai fait, j'ai trouvé. Je lui ai dit mais tu as trouvé qui ? Ce n'est pas possible. Qui va mettre autant d'argent sur la Ligue 1 ? Il me dit ouais, toi tu es toujours négatif maintenant. Je dis non, je ne suis pas négatif franchement tant mieux pour vous. Je dis tant mieux pour vous, moi je vais applaudir comme tout le monde va applaudir. c'est très très bien. Sur le coup, moi à ce moment-là, autant j'ai un avis sur la valeur de la Ligue 1 mais s'il trouve quelqu'un pour payer, bah ok, moi je n'ai pas d'informations sur Mediapro, sur le fait que derrière il y ait ce fonds d'investissement chinois qui finalement représente l'État chinois. à ce moment-là, je ne le sais pas. Donc je dis bon, tant mieux, grâce à Neymar et Mbappé et au titre de Monaco, ça avait créé une sorte de folie autour de la Ligue 1. Cet investisseur est arrivé, très bien. Sauf que plus on avançait dans le temps, plus je voyais que la chaîne ne se créait pas, que c'était très opaque sur ce qu'il y avait derrière. On me disait on va prendre le temps, on va prendre le temps. À ce moment-là, il y a même notre boss RMC qui s'en va, François Pesanti. Et la rumeur folle, c'est qu'il est parti pour les prendre. Donc, lui, me jurait que non. Mais comme il jurait que non, mais que des journalistes soi-disant informés disaient si, s'il va y aller et que le connaissant, il ne serait pas allé dans un plan merdeux, j'ai même commencé à croire que c'était solide. Donc tu vois, au fil du temps, l'idée évoluait, c'était difficile d'avoir une idée claire là-dessus. Et puis petit à petit, quand ils disent, je vois, non mais il n'y a que la Ligue 1 et la Ligue 2. Il n'y a que la Ligue 1 et la Ligue 2. J'ai dit, mais attends, ils vont quand même prendre la Ligue des champions, ils vont quand même prendre d'autres championnats. Et puis, ils ne prenaient rien. Il n'y avait rien, il n'y avait rien, la rédaction ne se créait pas et tout. Et là, je me disais, mais là, il y a un problème. Et quand sort l'histoire des 25 euros pour 8 matchs de Ligue 1 et la Ligue 2... Ça vous paraissait beaucoup trop cher ? Là, j'ai dit, là, c'est mort. Là, il y a un énorme problème et là, tout va capoter, on va exploser. Là, je me souviens encore d'avoir dit avec Didier Jean-Marie, là, il va y avoir un gros, gros problème. Mais ils continuaient d'être tous confiants et plus ça allait, au moment du livre et tout, là, j'ai la certitude que c'est mort. Mais en fait, il s'est passé un truc qu'on a parlé un peu avec Daniel. Je pense que pour la première fois, quelqu'un a mis un chiffre sur leur fantasme. Je pense que tous les présidents de Ligue 1, même de Ligue 2, ont toujours fantasmé valoir beaucoup plus que ce qu'on leur offrait. Et pour une fois, il y a eu un magicien qui leur a dit, tu vois Tavalo ? Eh bien, Tavalo, je l'ai doublé et on a même dépassé le milliard. Et ça va être... Ils se sont vus beaux ! Même Olaz, qui est un vrai grand patron, un boss, on ne la lui fait pas, Olaz. Olaz, pourquoi il dit que c'est génial ? Parce qu'enfin, il y a une valo et une réalité en face de son fantasme. Donc, tout d'un coup, tous ces projets peuvent se faire. Et on va engager, et on va penser, et on va surfer avec les autres. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Fin de la foire, ça retombe. Le pire, c'est maintenant, c'est pas seulement que c'est planté par rapport à Mediapro, c'est par rapport... C'est pour ça que j'adore le titre Cher Football Français de ton bouquin. Quelle est la réelle valo du foot français ? Quand on voit, on en parlait tout à l'heure, le nombre de spectateurs, certains matchs de Ligue 1, téléspectateurs... Là, on est en cata cette année. Mais c'est pas là que tu vas la connaître, la réelle foule, parce que Canal+, ne va pas racheter, ils vont négocier à mort. C'est pas la réelle valo, tu vas pas la connaître maintenant. Donc là, en fait, ça va être une dévaluation totale de la valeur qui était une valeur totalement objective. Donc en fait, c'est une double catastrophe pour le foot. Ils ont pas le pognon engagé, ils vont valoir encore moins que ce qu'ils espéraient. Et c'est une faute professionnelle collective, surtout. On est d'accord. Mais vraiment, c'est une faute professionnelle collective, et de la part de la Ligue, et de la part des présidents de clubs, et de la part de tous ceux qui ont cru en ce miracle. La seule chose... Enfin, moi, je pense à tous mes copains qui sont dans cette rédaction à Téléfoot, j'ai plein de copains qui sont là-bas, qui ont cru à un projet, parce que quand t'es journaliste, en fait, ton métier, c'est de croire en des projets, et c'est de se dire on va y aller, on n'en a pas des chefs d'entreprise. Et on les a un peu oubliés, ces mecs-là, et ces nanas-là qui ont oublié tout ça. Donc je pense à eux. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que normalement, Canal+, devrait reprendre les droits à Canal+, ou RMC, je ne sais pas, devrait reprendre les droits de la Ligue 1. Non, nous, non. La Ligue 1, je te garantis que non. Voilà, très bien. En tout cas, Canal+, ce n'est pas que je n'aimerais pas, mais je sais qu'ils ne veulent pas. Voilà, en tout cas, Canal+, devrait les reprendre, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que Canal+, font quand même vachement le football, et même moi, j'avais des problèmes de... Alors, c'est bête ce que je veux dire, mais des problèmes de réalisation, ça ne me plaisait pas, à Téléfoot. Je n'aimais pas. On sentait que c'était un peu le bazar derrière. Donc c'est la bonne nouvelle. Daniel Riolo, merci beaucoup d'avoir été ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Très gentil. Je vous donne le titre de votre dernier livre, Cher Football, à l'analyse du président de Canal+, le directeur de Canal+, Maxime Saada, c'était il y a deux ans sur le plateau de France 5. Je suis aujourd'hui très malheureux pour les joueurs, parce que ça fait 15 mois qu'ils travaillent beaucoup, avec ambition, avec engagement. Je pense que la défaite contre Israël et la fin de match catastrophique a sûrement miné un petit peu notre confiance. Je le sentais, et c'est pour ça que l'équipe, je lui demandais de gérer son match. Je vous dis, je suis très malheureux pour eux. Alors, c'était la voix du disparu Gérard Rouillet dont nous allons parler dans quelques instants. On retrouve tout de suite le député La République En Marche de Nice, Cédric Roussel. Bonjour, monsieur le député. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, messieurs. Merci d'être avec nous dans Classico. Vous êtes président du groupe d'études Économie et du sport. Et vous dénoncez, je cite, les attitudes de voyous de Médiapro. Est-ce que tout ça était parfaitement hésitable ? On va refaire le match, c'est ça ? Bien sûr, enfin, évitable, non. Par contre, qu'on ne refasse plus les mêmes erreurs, c'est surtout à ça où, avec mes petits camarades de l'Assemblée, on va être attentifs. parce que moi, j'ai lancé il y a deux mois des auditions justement pour comprendre la situation de l'affaire Médiapro. C'est un groupe d'études d'économie et du sport. Ça fait trois ans que je préside ce groupe d'études. Donc, ça fait trois ans qu'on est en interaction avec tous les acteurs. Donc, j'aime bien remettre les choses dans le contexte. En 2018, on avait tous plus ou moins des doutes parce que l'histoire, on nous racontait des faits qui pouvaient nous laisser penser que ça pouvait le faire. Je rappelle juste quand même que les actionnaires étaient pas n'importe qui. WPP à l'époque, c'est quand même du lourd. Également, ensuite, après l'attribution d'appel d'offres, cette lettre d'intention d'Orient Tantai qui a été confirmée par la suite. Donc, au niveau de la solvabilité, on pouvait être assuré quand même très factuellement. Simplement, effectivement, ça a été dit par Daniel Rigolo et par tous, c'était cette impression d'opacité, non-communication. On ne savait pas quelle était l'offre audiovisuelle pour quand même finir les téléspectateurs, les fans, les supporters qui sont justes et qui doivent juste être au cœur de cet appel d'offres puisqu'il s'agit bien d'un appel d'offres d'un produit audiovisuel à la base. Le projet économique ne vous semblait pas réaliste compte tenu du marché télévisuel français ? Je sais. Alors, il y a deux choses. Il y a la solvabilité et puis, voilà, l'essence dans le moteur. L'essence dans le moteur, vous avez vu, les clubs de foot ont un modèle économique encore plus aujourd'hui donc très contraint, enfin très même sensible et là encore plus sensible donc au droit télé. C'est le problème et c'est ce qu'on constate donc de manière collective, la trop grande télédépendance donc des clubs de foot, du foot et donc du financement du sport français. mais je veux dire, là, c'est avant tout cette offre, voilà, cette offre audiovisuelle sur laquelle était basée la rentabilité de l'investissement. Donc, elle nécessitait forcément des apports de capitaux des actionnaires. C'est ce qu'on a vu. Le problème, c'est que là, au bout de deux mois, les actionnaires vous disent c'est terminé. On ne finance plus. Donc, c'est... Pardon. Une question de Benjamin Grier. Une question, Monsieur le député, comment c'est possible ? Alors, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis avocat et donc je suis sur des... tous les jours sur des deals. Et quand on a des deals, on a des banques qui sont d'un côté et de l'autre dans un deal. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans cette affaire Mediapro, c'est comment est-ce qu'on peut signer un contrat d'une valeur d'un milliard et quelques ? Sans garantie ? Je ne sais pas, sans garantie bancaire d'un montant suffisant avec des sommes sous séquestre ? Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on signe un contrat d'un milliard, mais il n'y a aucune garantie en face, il n'y a aucune somme sous séquestre. Si c'est ça, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça de ma vie pour des montants pareils. Comment ça peut arriver, ça, Monsieur le député ? Je ne sais pas s'il y a une question que vous allez étudier dans le cadre de votre commission, mais comment ça peut arriver ? C'est la réponse du député Cédric Roussel. Oui, c'est la première question, bien sûr, qu'on pose, puisque dans un investissement, on regarde la valeur, ce qu'il va nous rapporter, mais on regarde aussi le risque qui est associé. Là, très clairement, ce risque-là, il n'a pas été suffisamment adapté. Il y a une garantie, on l'a découvert, parce que ça, ça a été aussi compliqué quand même d'avoir des informations très claires. Un coup, c'était effectivement une garantie directement sur l'actionnaire orient total, et en fait, non, c'est une garantie sur une société dans laquelle il y a plusieurs actionnaires, donc la garantie est plus ou moins une caution solidaire. Mais en fait, juste pour être vraiment dans un rôle objectif, si vous regardez les appels d'offres précédents, c'était déjà comme ça, messieurs. Donc, vous avez déjà vu cette situation-là. Non, mais en France et à l'étranger également, oui, par contre, là où vous avez raison, c'est sur le déposite quelque part. C'est-à-dire que là, on voit clairement que les fréquences de paiement ne sont pas du tout adaptées au modèle économique de nos clubs, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'argent, si possible, le plus rapidement possible dans leur caisse pour pouvoir donc avoir une sécurité budgétaire. Alexandre Darman. Donc ça, c'est un... Bonsoir, monsieur le député. Juste, moi, j'ai une question. C'est quand même, on a vu que cet acteur, Médiapro, s'était planté dans d'autres pays européens et avait déjà arnaqué certains autres pays et certains championnats. Comment nous, en France, on a cru qu'on était plus beaux que les autres, en quelque sorte ? Comment on n'a pas pu voir que ça s'appuait, cette histoire ? Un milliard d'euros, vous voyez ? Alors, je ne dis pas que c'est de votre faute, pas du tout, mais je vous pose la question. Rendez l'argent. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, monsieur le député. Je n'ai pas pris mon chéquier. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a vu que ça s'était plantant. On a dit, c'est pour ça que je disais voyou. Je pense qu'on a eu affaire aussi à un sacré client en face et ça n'exonère pas du tout les responsabilités des présidents de club et de la LHP. Pour moi, c'est une affaire où c'est comme dans un couple, si on se sépare, c'est qu'à un moment donné, il y a des torts qui sont partagés et là, ils le sont très clairement. Mais on a quand même eu affaire et c'est pour ça que je dis une attitude de voyou ces derniers mois, de la part de Mediapro qui quand même se fout éperdument, mais je crois que vous l'aviez dit, de la casse sociale, c'est-à-dire de l'entreprise elle-même, des abonnés, se fout également du sport français. Parce que je veux dire, c'est ne pas s'intéresser au modèle dans lequel ils vont investir que de ne pas comprendre comment fonctionne le financement du sport en France. Donc, je ne paye pas. Je dis que je paye en octobre parce que le modèle en fin de compte est bon. Deux mois après, là, et c'est pour ça que j'étais un peu en colère dans ma déclaration, effectivement, je ne paye plus et solde de tout compte 100 millions d'euros. Non, là, je crois qu'il y a quand même un petit souci. Monsieur le député, quelles seront les conséquences notamment pour les clubs amateurs ? Alors, on va très directement. La taxe Buffet, qui est une taxe qui est calculée, qui représente 5% du montant des droits TV sportifs, sachant que les droits TV sportifs, c'est 80% généré par le sport. Ça représente donc, cette année, on vient de voter le budget, on est toujours en train de voter là, cette nuit aussi notamment, 74 millions qui est affecté à l'Agence nationale du sport qui vient irriguer toutes les politiques sportives de nos associations, tout ce qui est aménagement du territoire autour du sport également, animation par le sport. Donc, concrètement, c'est ça. Mais c'est aussi taxe affectée parce que les paris sportifs sont motivés pour la plupart par le spectacle foot. Donc, on espère quand même qu'il y aura du foot encore à la télé et ça, ça va être en fait. Donc, très clairement, c'est ça. Donc, on va faire en sorte de préserver. Et là, l'État, et moi, j'ai interrogé en première lecture effectivement le gouvernement pour savoir s'il était conscient de ce risque-là et surtout prêt à provisionner ce risque que ne doit pas payer le monde amateur. Et que vous êtes-on répondu ? Oui. Oui, nous en sommes conscients et nous, nous agirons en temps et en heure. Et donc, nous sommes une vigie au Parlement et nous veillerons à faire ça collectivement avec eux. Merci beaucoup, Cédric Roussel. Je rappelle que vous êtes député de la République en marche de Nice. Merci de votre intervention et à bientôt dans Classico. Merci, messieurs. Merci pour vous. Je suis aujourd'hui très malheureux pour les joueurs parce que ça fait 15 mois qu'ils travaillent beaucoup. avec ambition, avec engagement. Je pense que la défaite contre Israël et la fin de match catastrophique a sûrement miné un petit peu notre confiance. Je le sentais et c'est pour ça que l'équipe, je lui demandais de gérer son match. Je vous dis, je suis très malheureux pour eux. L'actualité foot de ce début de semaine, c'est aussi la disparition de Gérard Rouillet. L'ancien sélectionnaire des Bleus avait 73 ans. Vous écoutiez à l'instant sa réaction après la fameuse défaite de l'équipe de France contre la Bulgarie en novembre 1993 qui avait privé les Bleus de la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Gérard Rouillet dont la carrière fut néanmoins marquée par de nombreux succès avec le PSG d'abord dans les années 80 puis avec Liverpool et Lyon. Messieurs, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce grand coach français des 30 ou 40 dernières années ? Moi, c'était en plus un ami de très longue date. Il a eu la chance de le connaître il y a plus de 20 ans. Un type absolument génial, humble, d'une humilité incroyable avec le palmarès que vous venez d'annoncer. Pourtant, il était champion, il a mené des très grands clubs en France comme à l'étranger. Donc, c'est vraiment une grande perte parce que vraiment à 73 ans avec une telle énergie c'est un type absolument génial. Déjà, grosse tristesse pour toute l'équipe de France Pub d'ailleurs autour d'Anna Kézak puisqu'il était très très proche de cette équipe-là. Il nous coache un petit peu donc on a eu la chance d'être coaché par un grand coach. Qui était à l'origine professeur d'anglais. Professeur d'anglais, absolument. Ça l'a aidé quand il était à Liverpool d'ailleurs je pense à mieux se faire comprendre. Mais c'est vrai qu'il laisse un vide parce que c'est quand même quelqu'un qui a eu il a quitté l'ETN n'oublions pas 4 ans après la perte de 94 quand la France est coupé les champions du monde. Après, évidemment, tout le monde sort cette phrase malheureuse face à David mais c'était un soir d'une telle émotion. David Ginola. Voilà, David Ginola on était tous là dans le stade certains dans les vestiaires c'est que tout le monde était sidéré donc cette phrase fait partie on va dire cette légende de ce match pas de ce match mais de cette succession de deux matchs contre Israël Israël il évoque d'ailleurs et contre les Bulgares il nous fallait un point sur ces deux matchs-là bon, c'était tellement hallucinant on peut se refaire 150 fois c'est comme France-Brésil France-Allemagne 82 ou d'autres voilà, c'est comme ça et cette phrase fera partie de la légende même s'il l'a regrettée on le sait quelques temps après parce qu'on ne peut pas faire porter un joueur mais aujourd'hui il ne faut pas dire cela de Gérard le PSG c'est Lyon qu'est-ce que vous retenez c'est cette fameuse année 2001 où il a remporté avec Liverpool 4 titres c'est l'un des premiers coachs français qui s'est imposé réellement à l'étranger en Angleterre après Ersene Wenger voilà et dans un club comme Liverpool aussi donc c'est quand même un club légendaire je regardais tout à l'heure un reportage qui passait sur lui un extrait il racontait comment il avait découvert Gérard c'est un extrait magnifique c'est une petite minute 30 mais il racontait qu'il avait été le voir je crois c'était avec l'équipe réserve le coach de l'équipe réserve je disais non mais lui on ne le fait pas trop jouer parce qu'en plus il est tout le temps blessé et autres et il lui a dit il a été voir Girard il lui a dit demain tu viens t'entraîner avec moi en équipe première alors que le gars était un gars moyen de l'équipe réserve Girard est devenu le joueur qu'on connait donc ça fait partie de ces grands coachs français qui ont réussi à exporter le football français à l'étranger le bon témoignage souvent c'est d'écouter les fans et c'est vrai que les fans de Liverpool considèrent Gérard Rouillet comme étant un entraîneur de légende je crois qu'il faut faire confiance aux fans à ce niveau-là et d'écouter les joueurs aussi quand on voit les hommages qui sont rendus à Gérard Rouillet Djibril Sissé tout à l'heure c'était une légende parce que pour nous c'est vrai qu'il avait recruté à Liverpool à Liverpool il l'a fait venir à Liverpool il en a fait le joueur et la star que c'est devenue après moi j'ai des souvenirs aussi de Gérard Rouillet à Lyon 2005-2006 quand même de gagner des titres d'où le titre de champion de France super coach moi j'ai des souvenirs personnels de Gérard Rouillet il y avait juste une petite phrase je cite de Mathias Rey qui est un ami qui est le patron du journal Petit Pont d'ailleurs qu'il faudra qu'on invite un jour on va en discuter franchement on va en discuter un hebdo pour les enfants un hebdo foot pour les enfants il est vraiment extraordinaire il a écrit quelque chose de magnifique tout à l'heure de nombreux stars du foot sont allés au paradis il leur fallait quelqu'un pour les encadrer c'est très joli c'est très joli mais si on va je vais sauter mon souvenir personnel que j'allais évoquer mais visiblement il est moins important non ça va tomber à plat ne le fais pas ne le fais pas ça va passer à autre chose c'est déjà gênant messieurs vous avez 45 secondes chacun pour vos coups de coeur et coups de gueule de la semaine oui tout à fait alors je commence parce que la semaine d'âge je me suis fait piquer mon coup de coeur par mon voisin tu n'avais pas de coup de gueule en plus alors là j'ai bossé non franchement c'est un coup de gueule pour notre ami en tout cas moi j'aime beaucoup Stéphane Guy le présentateur de Canal Plus qui s'est fait mettre à pied et qui va certainement se faire licencier je trouve ça catastrophique parce qu'il a osé donner son avis publiquement c'est un commentateur il avait une petite touche en plus il avait quelque chose de personnel il avait une patte Stéphane Guy exactement c'est pour ça que je l'aimais beaucoup donc voilà comme il nous écoute soutien à lui on l'invitera aussi il va avoir du temps on l'espère moi j'ai un coup de coeur pour l'OL parce que c'est le renouveau et c'est vrai que n'oublions pas que c'est un club qui a été en demi-finale de Champions League il y a quelques mois donc ça me fait plaisir de les revoir mon coup de gueule comme d'habitude c'est-à-dire que je reste sur mon idée le Média Pro le Garcimor le Garcimor qui arrive avec ses tours de magie en fait là aujourd'hui on arrive à une synthèse c'est que c'est Garcimor déguisé en Père Noël parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru au Père Noël et qui ont perdu leur emploi notamment parmi les journalistes de Téléfoot Franck et Alexandre moi mon coup de coeur effectivement c'est sur les journalistes de Média Pro qui rigolent de leur situation qui font preuve de taux d'érision et je crois que c'est important je ne dis pas que c'est ce qui va les sauver mais en tout cas ce qui va les aider et vraiment leur tirer un coup de chapeau parce que ce n'est pas marrant quand ça arrive à soi donc si vite effectivement donc voilà on pense à eux on espère qu'on en aura sur le plateau et mon coup de gueule c'est rugby moi cette fois-ci c'est le tirage au sort ce matin de la Coupe du Monde de rugby on se retrouve avec la Nouvelle-Élande dans la poule je trouve ça un peu dommage de faire un tirage au sort trois ans avant la compétition ça ne reflète pas du tout le niveau des équipes on voit que l'équipe de France est en train d'exposer et bon elle n'est même pas tête de série pour sa propre Coupe du Monde donc c'est un peu là mon coup de gueule c'est par rapport aux sponsors alors qu'ils sont un peu à mal en ce moment puisqu'on a vu que Griezmann fait une première mondiale aussi en virant son sponsor c'est vraiment engagé voilà c'est engagé mais on a vu aussi une affiche de sponsoring incroyable se faire taguer cette semaine avec Puma sur des abribus Puma qui est accusé bien entendu en Ile-de-France qui est accusé de sponsoriser le sport israélien et donc il a marqué c'est le BDS ce fameux organisme qui prône le boycott qui est je le rappelle totalement interdit et il parle de Puma sponsor officiel du colonialisme israélien et du sang qui coule sur une affiche voilà si on en est là maintenant si j'avoque un sponsor au contraire favorise avec des énergies positives et des vraies valeurs le sport quel qu'il soit d'où qu'il soit et qu'on a ce genre de tag c'est double peine pour le BDS d'abord parce qu'ils ont parlé de boycotter deux pour balancer cette horreur auprès des jeunes d'Ile-de-France c'est un coup de gueule bienvenue cher Franck messieurs il nous reste exactement deux minutes deux minutes trente c'est l'heure du quiz préparé vos beaux-heures messieurs que nous n'avons pas encore acheté c'est le quiz Benjamin c'est le livre de Daniel de Riolo à gagner cette semaine c'est le livre de Daniel à gagner cette semaine c'est le livre de Daniel quiz spécial PSG et Barcelone jusqu'à chez mes fils puisque la semaine dernière Benjamin a discrètement regardé les réponses messieurs combien de fois combien de fois ces deux clubs se sont-ils rencontrés trois fois non plus 6 8 8 8 8 12 12 10 j'ai pas la réponse je crois que c'est 11 fois je crois que c'est 11 fois c'est 11 fois meilleur moyen de chauffer la salle à quand remonte la première confrontation entre les deux clubs 92 non il y avait Maradona qui était venu jouer en match amical non ça ça compte pas c'est un match officiel 92 c'est pas possible 91 Paris n'était pas champion ah 80 et bah non finale 97 non ah non 96 96 95 quart de finale allée de la ligue des champions premier match se solde par un match nul un but partout quel est le buteur du Paris Saint-Germain Vincent Guérin quart de finale allée Laurent Fournier non c'est l'attaquant du PSG l'un des deux attaquants du PSG Gino là Jean Joya Alexandre et pour Barcelone c'est un joueur contre son camp oui tout à fait Carlos Couillol il veut déjà non ? c'est l'attaquant du PSG à la roche Paul Le Gouen Combré Laurent Fournier Colter Cosser Tar Laurent Fournier Lamas Bernard Lamas je peux pas le dire ça quel est le score du match retour et le buteur le dernier buteur du PSG le score retour le fameux match retour du PSG quart de finale c'est Vincent Guérin voilà merci on peut noter 2-1 pour Paris Saint-Germain là c'est bon les points on y est 2-1 2-1 2 ans plus tard les deux clubs se retrouvent en finale des vainqueurs de coupe à Rotterdam défendant 0 pour Paris sur un penalty de Ronaldo 3-1 il prend l'avantage Alexandre j'ai 2 saison 2012-2013 quart de finale allée au Parc des Princes score finale 2 buts partout qui forment le duo d'attaquants du Paris Saint-Germain Lavé de Viz Ibrahimovic Ibrahimovic je suis à Réz non non méfie non Neymar victoire d'Alexandre ce soir voilà classico c'est déjà fini sur cette victoire d'Alexandre Darmon on se retrouve lundi prochain 21h en attendant vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site et en vidéo sur la page Youtube de Radio-G likez, partagez commentez nos contenus tout de suite la soirée continue en compagnie du Cher Avener Azoulé pour le Festival Oriental à lundi prochain